Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir des outils pour le mix et le mastering, que ce soit en rack extension pour EZone ou en VST pour tous les autres séquenceurs. C'est le Bundle Studio de chez Kwasa, avec 3 equaliseurs et 1 maximiseur. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est important pour le référencement. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont directement dans la description de la vidéo et vous trouverez aussi un lien affilié pour pouvoir vous procurer les VST directement sur PluginBoutique. Pour vous procurer ces différents VST ou rack extension, la première solution, c'est d'aller directement sur le site kwasa.com. Vous allez arriver sur ce site où il y a énormément de VST en vente. Vous avez notamment des VST pour tout ce qui est modélisation d'ampli, pédale de guitare, mais il y a aussi le Bundle Studio, donc avec différents equaliseurs. On a le EVE-AT1 qui va être une émulation de l'equaliseur NIV-1081 à 4 bandes. Le EVE-AT4 qui va être une modélisation du NIV-1084 à 3 bandes. Et enfin, le EVE-MP5 qui va être une émulation du célèbre equaliseur Pultec. Donc toutes ces offres, vous pouvez les retrouver directement sur le site de Kwasa. Donc ça va être au prix de 85 euros. Ils vont fonctionner aussi bien en 32 que 64 bits au format VST3, AudioUnit, VST et AAX. Donc on pourra les mettre sur l'ensemble des dos du marché. Vous retrouverez cette offre à 69 euros directement sur le site de PluginBoutique. Et pour ceux qui sont sur les zones, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, c'est le May Madness. Donc il y a 30% de réduction sur énormément de produits. Et parmi ces produits, vous avez aussi le Bundle d'equaliseurs de chez Kwasa qui va être à 50 euros au format RAC-extension. Donc bien sûr, vous avez les trois différents equaliseurs avec toutes les entrées et sorties CV plus les entrées et sorties audio. Comme d'habitude, on peut retrouver aussi le Maximiseur, mais à part, qui est en promotion à 43 euros. Donc ensuite, c'est à vous de voir si vous préférez avoir la version RAC-extension si vous utilisez uniquement Rezone. Ou alors, vous pouvez utiliser la version VST même à l'intérieur de Rezone. Moi, j'ai les trois equaliseurs en RAC-extension et le Maximiseur en VST que j'avais pris chez Boutique Plugin. Et c'est un peu comme ça que j'avais découvert la marque en cherchant un Maximiseur. Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Rezone. Donc là, on se retrouve directement dans Rezone où j'ai repris mon petit morceau que j'avais créé, qu'on a déjà entendu dans la précédente vidéo. Et cette fois, j'ai apporté les différents equaliseurs de chez Kwasa directement sur mon bus de drum, sur mon bus de mélodie, sur le master. Et je vais utiliser le Maximiseur pour pouvoir gonfler mon son et en même temps bloquer les dB tropiques pour ne pas que ça dépasse le 0 dB. Donc on va commencer par exemple au niveau de la basse pour voir ce que le grain de l'equaliseur va apporter. Donc sur cet equaliseur, j'ai mis le EVMP5 qui va être l'émulation de l'equaliseur PULTECH. Donc si on fait un tour du propriétaire, ici on va avoir le sélecteur de fréquence pour les lots, la possibilité de booster et d'atténuer, ce qui est une des particularités de l'equaliseur PULTECH, de pouvoir d'un côté booster et atténuer la même fréquence. Ça apporte une qualité supplémentaire au son apparemment. C'est un des effets qu'a eu l'électronique de l'equaliseur. Après, on va avoir la partie des high, donc avec pareil le boost et l'atténuation des high. Seulement cette fois-ci, quand on regarde au niveau des lots, on a un sélecteur de fréquence pour le boost et l'atténuation, alors que dans les high, on va avoir un sélecteur de fréquence pour le boost des high avec le gain et le changement de la taille de la cloche au niveau de ce qu'on appelle le bandwiz. C'est-à-dire que plus on va être vers la gauche, plus la cloche va être serrée, plus on va aller vers la droite, plus on va agrandir l'effet de cloche du filtre. Et ensuite, on a un sélecteur pour la partie atténuation. Donc là, on peut choisir d'augmenter certaines fréquences aiguës et de réduire certaines fréquences aiguës. Et ensuite, on va avoir la partie des mids. On a bien sûr un potentiomètre d'entrée, un potentiomètre de sortie, avec un switch pour ajouter de la saturation permanente ou de façon automatique. Donc si je me mets sur ma basse, si je coupe l'équaliseur, je le mets en bypass, ça va donner ceci. Donc là, comme on entend, elle est un peu plus agressive, avec un peu plus de médium. Et si je remets l'équaliseur en fonction, ça va adoucir tout ça. Alors après, je peux baisser le boost que j'avais mis ici dans les aigus. Donc en fait, ça nous arrondit le son. Après, pareil, on a quelques presets. Donc moi, je trouve que l'effet sur la basse, il est subtil. On peut faire vraiment de très bonnes choses avec. Mais on verra plus en détail quand on ira sur la partie master où j'ai remis le même équaliseur. En ce qui concerne les drums, j'ai utilisé l'AT1 directement sur le boost de drum. Donc celui-là, c'est une émulation de l'équaliseur Niv 1081. Donc on va avoir un low cut pour pouvoir couper les fréquences graves du son. Un high cut pour pouvoir couper les fréquences aiguës du son avec un sélecteur à bande fixe. C'est-à-dire que vous allez choisir, par exemple, de retirer le son à moins 18 000, moins 12 000, moins 8 000. On va voir après ce que ça donne sur le son. Ensuite, on a la possibilité de jouer sur le gain des high en choisissant la fréquence que l'on veut augmenter ou réduire. Au niveau des médiums, on va avoir le choix, on va dire, entre un mid-high, augmentation, réduction. On choisit la fréquence que l'on veut augmenter ou réduire. Pareil en ce qui concerne les low mid. On choisit sa fréquence, on l'augmente, on la réduit. Et enfin, on a la partie des graves qu'on va pouvoir choisir d'augmenter ou de réduire. Après, on a un petit bouton de chaque côté pour choisir si on veut un low shelf ou un peak shelf au niveau des formes de filtres pour les low et pour les high. Donc voyons voir ce que ça donne. Là, par exemple, j'ai mis le low cut à fond. On peut voir que c'est particulièrement efficace. Là, on n'a quasiment plus de low. Pareil sur les high. Alors après, ici, au niveau des high, j'avais baissé le gain quand je vous présentais le... Ensuite, vous pouvez choisir votre fréquence de high, la réduire ou l'augmenter. Pareil en ce qui concerne les mid-high, vous pouvez choisir votre fréquence. Alors, si je mets... Voilà. Et que maintenant, on regarde ce que ça donne au niveau du graph. Donc ça reste quand même relativement précis, même si c'est pas fait pour faire réellement du chirurgical. Donc là, le son naturel et là, le son après passage dans les cues. Sous-titrage ST' 501 naturel et avec les cues. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment des cues assez efficaces. Je ne pourrais pas vous dire s'ils ont vraiment exactement le même son que les NIV puisque je n'ai pas de console NIV, mais il y a largement de quoi faire avec. Ça apporte... Ce sont vraiment des VSD qui sont très musicaux. Là, on va se mettre sur les mélodies. Ici, j'ai pris cette fois la T4. Donc lui, ça va être l'émulation du 1084. Donc, equalizer à trois bandes avec pareil, un low cut, un high cut. Ici, on va avoir la sélection de fréquence pour les high avec l'augmentation du gain. Là, on va être dans la partie des mid avec l'augmentation du gain. la possibilité de changer la forme du filtre, le mid cue. Et enfin, on va avoir l'augmentation ou réduction pour ce qui est des lots. Donc, on va écouter ce que ça donne. Donc là, genre, je coupe toutes les basses. Je peux gonfler les mids. Là, elle est high. J'ai mon filtre. Donc, on va quand même garder donc on voit bien sur le graphe ce que ça peut apporter. Si je le mets en bypass, donc on sent bien la différence, l'apport de grain. ça nous permet bien de faire ressortir nos mélodies. Alors après, pareil, on va continuer de remonter. Cette fois, on va arriver sur la section master où j'ai remis un MP5 pour pouvoir gérer l'ensemble de la qualité sonore du son. Donc maintenant, je vais le mettre en lecture. Là, j'ai coupé l'équaliseur. Donc, on voit bien qu'il y a plus de brillance, que le son est entre guillemets et plus criard. Et dès que je le remets en marche, le son est beaucoup plus doux. tu es une chine, tu es une chine, puis je le remets une chine. donc comme vous voyez le fait de pouvoir booster et atténuer va apporter une certaine rondeur au son qui est vraiment cool en fait et là après on est dans la partie mid, on peut choisir la fréquence des low mid, la booster ou la réduire pareil pour les mid et enfin les aïs donc après comme pour chacun des equalizers on va avoir quelques petits presets de base donc là naturel et là avec les Q donc ces EQ vous allez pouvoir les retrouver en rack extension comme en VST alors après moi le maximiseur, le Kratos, je l'ai en VST donc là je vais ouvrir mon inside pour avoir la courbe de loadness, le db tropique donc qui va être indiqué ici et on va faire un petit tour du propriétaire rapide du maximiseur donc ça va être un maximiseur un peu dans le style de celui de ozone c'est à dire qu'en fait ici on va avoir le potentiomètre pour booster le son ici avec le selling on va régler le db tropique c'est à dire que si par exemple on veut pas que le son dépasse les moins 1 db on va indiquer à ce potentiomètre là qu'on ne veut pas dépasser les moins 1 db on a une partie éditeur alors après moi je travaille en 16 bits 41 000 kHz donc moi je peux le laisser sans forcément l'utiliser et après on va avoir des paramètres de texture, d'attaque, de cni et de release on va avoir aussi une petite bibliothèque avec différents boosts possibles sur le son suivant ce que vous voulez faire et là on va regarder en gros ce que ça peut apporter donc là j'ai remis les réglages à 0 je vais même l'éteindre histoire qu'on ait un aperçu de ce que ça donne à vide donc niveau db tropique on dépasse on est à moins 17 au niveau loadness donc on peut encore augmenter le son pour atteindre les moins 14 mais on sait déjà qu'au niveau db tropique ça passe au dessus du moins 1 puisque là je l'ai réglé pour les réglages de youtube avec un db tropique à moins 1 et un loadness à moins 14 et l'ufs maintenant je vais remettre le VST en fonction et on va relancer la lecture ici je vais mettre le Sailing à moins 1.1 pour être sûr de jamais dépasser les moins 1 les réglages, l'attaque je vais peut-être la baisser aussi un peu plus douce au niveau du cni le cni c'est ce qui va donner la dureté de la limitation en fait un release assez rapide et on va y aller donc maintenant on regarde ce que ça donne donc au niveau db tropique on ne dépasse plus on reste à moins 1.2 db je vais augmenter, maximiser le gain pour ici atteindre les moins 14 on se repose ... Sous-titrage ST' 501 Là je suis un peu trop fort Et voilà Par contre mon LRA n'est plus bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez Le maximiseur fait très bien le travail Il est même relativement puissant Après il faut faire gaffe aux réglages On a pas mal de bases de réglages Surtout si comme moi vous n'êtes pas ingénieur du son Vous prenez certaines bases de réglages Vous les testez et ensuite vous réglez Le potentiomètre de maximiseur Et le potentiomètre de selling Pour rester dans vos normes Et vous obtiendrez le son voulu Il est assez facile d'utilisation Il est très très bien fait Voilà je tenais à vous le présenter Donc j'espère que ces VST de la gamme Quoissa vous aura plu Les equalizers sont vraiment stylés D'une bonne qualité Une très belle interface Pareil en ce qui concerne le maximiseur L'ensemble est assez efficace Comme je vous l'ai dit J'ai pas d'equalizer Que ça soit Nive ou Pultec Pour pouvoir faire la comparaison Et voir si ça a vraiment le son Mais seulement les VST sont assez intéressants Et ont une qualité sonore relativement bonne Pour apporter une très belle couleur à vos mix Donc c'est une marque que je vous conseille Il y a d'excellents VST sur leur site Ça fonctionne relativement bien Et j'espère que c'est une petite découverte Si vous ne connaissiez pas Qui va vous plaire Laissez moi ce que vous en pensez Directement dans les commentaires Vous aurez un lien affilié dans la description Et moi je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking Salut salut